Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez des bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la saison du vagabond, saison numéro 5, qui devrait voir le jour, si tout se passe bien, à compter du 4 mars 2019 prochain et qui devrait donc durer 3 mois jusqu'à fin mai, début juin, de la même manière que la saison 4 actuellement. Donc on va voir un petit peu ce qui va changer essentiellement pour le mode Gambie puisque ce sera a priori le mode phare de cette prochaine saison, la saison 5. Et donc on va commencer par parler dans un premier temps des changements qui sont liés aux récompenses qui sont issus des contrats. Par exemple lorsque vous allez valider des contrats, vos points d'infamie vont doubler. Donc je parle bien des contrats et pas des rangs. Donc les points d'infamie vont doubler dans ces derniers et vous aurez également certains objectifs de certains contrats journaliers tout comme hebdomadaires qui se compléteront beaucoup plus vite que d'habitude. Donc en gros vous allez obtenir vos points d'infamie un petit peu plus rapidement et de façon un petit peu plus conséquente. Vous allez avoir également un nouveau contrat quotidien qui nécessitera en l'occurrence d'éliminer les envoyés du primordial. Donc ça c'est vraiment les principales informations liées au contrat ce qui va changer pour le mode Gambie à partir de la saison 5. Il y aura également les rangs d'infamie comme par exemple les récompenses intermédiaires de rangs d'infamie qui seront dorénavant uniquement légendaires au minimum. C'est à dire qu'il n'y aura plus de récompenses bleues, les fameuses récompenses rares pour le passage de rangs d'infamie et les récompenses intermédiaires. Alors il y aura du changement également au niveau du primordial puisque auparavant l'équipe qui invoquait le primordial en seconde position recevait un bonus de rattrapage qui pouvait varier et qui était illimité. Et bien là ce ne sera plus le cas. Avant il n'y avait pas de limite. Par exemple si l'équipe A invoquait son primordial la première alors l'équipe B à compter du moment où elle invoquait le sien même si elle l'invoquait en seconde position pouvait obtenir par exemple 3-4 points bonus lorsqu'elle invoquait à son tour son primordial. Donc dorénavant ce ne sera plus le cas. Cette équipe, l'équipe B, la seconde équipe qui invoquera son primordial n'aura qu'un seul et unique point bonus. Ensuite vous allez avoir une quantité d'autres petits changements comme par exemple de nouvelles récompenses de rangs, de nouveaux triomphes, de nouvelles légendes et l'arrivée bien sûr des parties privées au sein du mode Gambie. Donc ça ce sont de très bonnes nouvelles. Vous allez avoir également une nouvelle arène et là il ne nous est pas précisé si cette arène inclura de nouveaux ennemis. En revanche on sait qu'une nouvelle expérience va voir le jeu dans le mode Gambie avec l'introduction notamment d'un élément nommé Joker. Donc on ne sait pas ce que c'est que ce Joker. Est-ce que c'est un nouveau mode de fonctionnement en Gambie ? Est-ce que c'est une nouvelle race d'ennemis ? Ça j'en doute fortement, ça semble un petit peu gros mais je pense plutôt par exemple pour un ennemi, un allié, un adversaire peu importe dont le parti pris pourrait faire basculer le résultat de ce mode de jeu par exemple comme un véritable Joker à proprement parler. Alors est-ce que ce sera également un personnage à part entière comme l'est le vagabond ? Bref tout ceci ce sont des suppositions. On sait juste qu'une nouvelle expérience va arriver en Gambie ainsi qu'une nouvelle arène et ainsi qu'un nouvel élément nommé le Joker. Donc n'hésitez pas bien sûr comme toujours à réagir dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, si vous avez des idées par rapport à ce fameux Joker à cette fameuse nouvelle expérience en Gambie. Dernière info, sachez qu'il y aura également une arme phare qui sera mise à l'honneur pour le mode Gambie de la même manière que l'étaient le Luna et le Redrix pour le PVP et que le sont toujours d'ailleurs puisque vous me demandiez sur Twitter si les quêtes sont toujours disponibles. Donc oui elles sont toujours disponibles c'est juste que les rangs ont été remis à zéro mais les quêtes sont toujours disponibles. Alors en ce qui concerne cette arme bien sûr on ne sait pas de laquelle il va s'agir on sait qu'elle sera disponible à partir de mars 2019 pour le mode Gambie et on peut donc supposer que son reveal se fera au début de l'année prochaine. Et voilà c'est donc toutes les infos que j'avais à vous transmettre quant à cette saison du Vagabond en ce qui concerne principalement les changements à venir pour le mode Gambie de la saison 5. N'hésitez pas comme je vous l'ai dit à réagir dans les commentaires à me faire part de votre point de vue et quant à moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !